c'est ça vous savez c'est ce que je vous dis quand allah vous a rendu service c'est lui c'est lui que vous comment on appelle ça ça lui que vous rendez grâce mettez des coeurs s'il vous plaît quand vous voyez une seule tête de mort je n'ai pas mon coeur là ici je l'ai laissé en france là bas quand vous voyez une seule tête de mort vous mettez beaucoup de coeur c'est la hiblistique ils sont pas content qu'on parle de ça et parce que c'est la danse que c'est la musique qui va développer l'humanité si c'est la musique qui développe l'humanité à mais regarder toutes les tous les pays qui aiment danser regarder le congo même la côte d'ivoire à quel moment le coupé décalé a eu de la force à quel moment réfléchissez il faut réfléchir on va m'a compris vous allez comprendre le phénomène marie si ce point de ce jour vous serez dépassé alors oui bonsoir comment ça va excusez moi vous avez appelé plusieurs fois excusez moi oui je vais aussi aller même le monsieur qui venait d'intervenir là c'est la première fois que j'interviens mais c'est pas la première fois que j'ai oublié depuis que vous avez commencé je vous suis ça et aussi je vous remercie par rapport à tout ce que vous apportez à cette guinée parce que aujourd'hui personnellement je suis jeune mais je trouve que nous les jeunes guinéens on a un problème un problème parce qu'on n'arrive pas à comprendre s'il vous plaît vous pouvez s'il vous plaît excusez moi vous pouvez parler un peu voir s'il vous plaît merci d'accord ok je disais vous m'entendez bien allez-y continuez allez-y d'accord je disais je vous remercie infiniment par rapport à tout ce que vous apportez les conseils et voilà parce que moi j'apprécie bien la manière dont vous faites vos vidéos les sensibilisations que vous faites mais je trouve très très dommage pour nous les jeunes les jeunes guinéens les jeunes comme moi qui n'arrivent pas à comprendre c'est à dire qu'est ce qu'il faut pour elle parce que la jeunesse guinéens moi je peux dire qu'on est un peu malade on est malade pas un peu mais on est malade sinon par rapport à par rapport à ces concerts je trouve que la jeunesse guinéens aime tellement faire faire l'ambiance que d'aller travailler pour avoir pour faire pour réussir leur vie ils sont plus dans l'ambiance dans l'actualité de la vie et après il dit que les gens les responsables sont petits mais c'est la jeunesse elle-même qui est potif parce qu'on ne peut pas dire que c'est qu'on fait moi personnellement depuis que je le vis j'étais choqué j'étais choqué d'entendre que des gens puissent apprécier ça ou bien je ne sais pas qui est l'organisateur mais je trouve ça un peu démagogique actuellement on a des choses plus importantes pour moi qu'on peut faire pour ce pays à parler d'abord à s'entendre même les artistes guinéens eux-mêmes ils n'arrivent pas à s'entendre si on voulait faire quelque chose pour la guiné on devrait commencer d'abord pour les artistes guinéens alors entre eux-mêmes d'abord parce qu'eux-mêmes ils ne s'entendent pas on ne peut pas aller sur ce tik en diapa colis du mali je dis qu'il y avait été pareil le mali a plus de problèmes que la guiné la côte d'ivoire a plus de problèmes que la guiné si c'est pour la paix mais quelle paix quelle réconciliation qu'est-ce que ce déla connaît des réalités de la culture c'est à dire des liens qui sont entre les guinéens pour moi il ne sait rien il faut savoir où se trouve un problème pour dire que je vais essayer de la résoudre mais si tu ne connais pas la base d'une chose tu ne peux pas savoir comment il prend donc pour moi je trouve que c'est dommage est dommage et la jeunesse guinéens aime l'ambiance mais je crois que c'est c'est très dommage franchement j'aurais aimé qu'on organise quelque chose qu'on dit aujourd'hui on a fait toute la jeunesse guinéens par exemple qu'on a pris alors de sortir balayer nettoyer la vie même les artistes là qui veut dire même eux mêmes ils doivent faire ça et tu vas jamais les voir proposer des idées comme ça chacun fait son fanfaro ils doivent faire ça ils ont bouffé l'argent de beaucoup de personnes pour ça beaucoup de jeunes ils doivent faire ça et leurs fans donc vous voyez il ya tellement de choses que la jeunesse guinéens peut faire peut apporter à ce pays que d'aller dans des futilités comme ça pour moi c'est on peut organiser des choses on peut faire organiser des négociations des sensibilisations de faire comprendre aux gens ou à la jeunesse que c'est à dire les politiques il ne sert à faire une politique qui ne sert que leurs intérêts il ya des personnes ils vont venir vous dire oui viens avec moi mais au lieu qu'on te donne le prix d'un sac de riz sert à avoir ou qui fait aller travailler pour que tu gagnes chaque jour le prix d'un sac de riz et là je trouve que c'est à dire je sais pas si c'est un désespoir total qui s'empare de la jeunesse ou bien si c'est là je peux pas dire que si la jeunesse est bonne je le jette pas d'accord merci beaucoup mon frère merci beaucoup vraiment c'est gentil c'est très enrichissant je vous dis merci car là vous payez qu'il vous assiste d'accord parce que là ça fait cinq minutes c'est ce qu'on sait alors vous bénisse que vous prêtez et que tu vous accompagne dans tous vos projets et comme le monsieur vient de dire que on dirait que la jeunesse est un manque du d'un délit à une de mes moments là qui m'appellent c'est une maman facebook faut que je l'appelle à la dégoumou n'a une fée là les allemands la directe la directe ce que le monsieur dit je vais revenir encore à l'islam les gens vivaient avant comme les animaux un être humain ça à la dentin vie tu es comme un oiseau sans plumes ou ou est un être humain nu sans habits voilà mais ça c'est le travail des religieux les gens je reviens sur ça les gens se demandent comment être heureux avec cet islam là ceux qui chantent là pourquoi ils s'entendent pas parce qu'ils rêvent il rêve que l'autre veut me faire du mal il rêve que l'autre veut me trahir il rêve que l'autre c'est iblis ce qui va tourner les mêmes rêves partout c'est comme dans les familles tout le monde rêve que tel veut me faire du mal mais vous avez déjà vu les africains s'asseoir parler des rêves là il ne l'a jamais fait mais vous savez que les occidentaux sont en train de faire des études sur les rêves vous aviez vous savez cela ils sont en train de le faire mais quand l'africain rêve il cache il pense que c'est lui celui qui rêve ça ça me tue quoi tu es avec un don c'est quelqu'un qui va t'enlever ça mais c'est que si tu as peur qu'on t'enlève ton rêve là c'est que c'est quelque chose d'autre qui t'amène ce rêve les gens là rêvent entre eux ils sont par groupe ils sont d'accord par groupe c'est par groupe c'est par groupe de chayatine c'est par groupe de djinn c'est pas que tout ce qui soit avec iblis dit parce qu'il avait été bonne à dire mais à certains vous voyez quoi quelquefois qu'ils bricolent un peu il ya certains qui sont vraiment c'est pas pourcentage c'est comme les politiciens il ya des policiers satanique il ya des policiers quelquefois qui viennent un peu 20% c'est un bien dit pour ça certaines 50% certains font des va-et-vient entre allah et iblis il n'y a pas la sincérité la certitude dans la fois sinon moi mon cas j'avais eu chaud parce que les quelques personnes avec qui j'étais en contact ils ont tous manqués sont uniquement tous encouragés j'ai dit non il ya quelque chose qui me disait que non ça c'est pas la route jusqu'à présent il ya certains qui se moquent de moi que tu as été très forte il ya un petit qui rêve énormément qui rêvait de moi tout ça qu'il rêve voilà jusqu'aujourd'hui ça se réalise lui c'est vérifier mes frères et soeurs le monsieur l'arrivée de moi tout le temps je suis devenu une grande star et je sais que la proposition que j'ai refusé on l'a proposé à quelqu'un d'autre je sais je connais la personne la personne ne sait pas que je connais vous comprenez voilà parce que ce sont ce sont des gens faciles quand tu veux être connu là ils vont vers toi moi j'ai dit non moi je n'ai pas envie d'être connu je ne comprenais pas c'est les gens qui m'ont dit non tu es appelé à être connu demain c'est pourquoi ils viennent c'est une liste qui vient avant avant toute chose il est le premier parce qu'il connaît l'enfer il connaît le paradis donc les gens là comme je vous le dis ils rêvent ils vont se lever que non tel chanteur est contre moi tel groupe est contre tel groupe ou si moi je ne chante pas ça l'autre va chanter moi je vais faire vite pour chanter mais ils vont pas dire ça en public ils ne vont pas s'asseoir parler de ça savoir où ce phénomène là vient non tout le monde gâche pour lui et ils font sortir ça autrement entre eux leurs femmes aussi pareil c'est comme ça que ça se passe ce n'est pas autre chose mais comme je le dis je le répète dans la tradition les guinéens le savent que c'est un point détourné c'est ça qui est triste ils le savent ils n'ont rien fait pour ça donc que ce soit le cnrp que ce soit qui que ce soit qui sera au pouvoir si on ne change pas ça ne changera pas si le gouvernement a amené un concert c'est parce qu'ils savent que c'est ce que vous aimez si vous aviez autre chose que vous aimez c'est ce qu'ils allaient faire si vous aimez les conférences les ateliers pour vous donner des idées ils allaient faire des ateliers pour vous donner des idées entre vous pour leur donner des idées à eux mêmes mais nous les avons peut-être retiré par là bas parce que c'est ce que c'est comme ça que nous nous sommes c'est ça la vérité on va pas se débarrasser dit vous posez cela tous les présidents qui sont venus c'est le même système c'est le même système parce que c'est le même peuple c'est le même peuple l'éducation que nos arrières grands-parents nous ont donné ils ont donné à notre parent nos parents nous ont donné et à combien de guiniens qui tiennent des discours que moi je tiens à combien vous savez qu'ils sont pas au courant il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils vont pas t'écouter ils vont te prendre pour une folle j'ai dit non c'est pas parce que quelqu'un ne va pas m'écouter que je vais pas le faire ah donc toi si elle te donne il paraît qu'il y a des envoyés de dieu qui vont aller demain le jour de la résurrection un seul élément derrière un seul élément une seule personne derrière moi m'a dit ce que si personne ne m'écoutent c'est un problème ce n'est pas un problème et ça ne me fait ni chaud ça ne me fait ni froid ma récompense à l'eau de la ça je ne sais pas mais ici je suis récompensé macha Allah ça me va très bien très très bien parce que j'étais déjà là où j'étais là m'enlevé là bas sans passer par paul sans passer par pierre pour que moi je comprenne tous ces phénomènes là et que je vous le dise aujourd'hui comme le monsieur qui a intervenu en premier en sous sous dit que ce que vous êtes en train de dire là ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un que ça va même si c'est une seule personne c'est comme ça que ça se passe et moi je voulais mes vidéos ont changé beaucoup de personnes beaucoup de vie j'ai vu un commentaire d'une 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 convertie là elle est là je vais pas dire son nom mais elle est parmi nous macha Allah donc tout ça moi je ne peux être que contente je ne peux être que heureuse mais comme je vous le dis c'est trop tôt c'est trop tôt pour dire quoi que ce soit sur l'affaire marie si ce coup là il faut l'avenir plus tard vous allez voir si ça a donné si ça n'a pas donné ce que c'est mais ceux qui sont là aujourd'hui on dit que à la gamme les disaient ça moi n'a pas écouté aussi on peut dire que vous n'avez pas écouté parce que c'est pas le moment qu'elle la veut ne veut pas ça va pas se faire non on vous écoute ou bien c'est pas direct que vous voulez parler d'accord d'accord voilà comme j'ai vu le thème j'ai pas suivi le thème mais j'ai vu le thème seulement le concert vous parlez du concert de proposer parti moi je trouve le concert c'est une démagogie quoi parce qu'on dit souvent que la meilleure façon de tirer un arbre c'est pas le coup que les branches il faut s'attaquer aux racines donc s'ils sont ils sont conscients qu'il n'y a pas de paix en Guinée donc ils sont artistes il faut il faut chercher les vrais problèmes et sentir ça donc au lieu de dire que venir faire un concert pour la paix c'est inopportun pour moi donc il faut essayer de dire la vérité il faut chercher le vrai problème le vrai problème c'est quoi il faut il faut le dire au colonel qu'il a dit la vérité à l'afra qu'on est mais enfin on n'a pas accepté c'est à croire ni c'est seulement seulement les conseils de pique un gars s'ils suivaient les conseils de pique un gars seulement pique un gars parce que lui il a et la santé pour lui lorsqu'il était en prison à un moment donné il a dit il a dit aux militants de ne même pas utiliser sa musique là pour l'air pour une campagne passée alpha a trahi son combat donc si si s'ils veulent la fait dans un pays ils n'ont qu'à conseiller ils n'ont qu'à donner des conseils aux autorités en place parce que dans notre pays ce qui fait qu'il n'y a pas de paix c'est qu'on ne se base pas sur la loi on est toujours basé sur ce qui nous arrive donc au lieu de faire des conseils comme ça c'est oui on l'écoute oui d'accord voilà c'est ce que je disais au lieu de faire des conseils il faut il faut donner des conseils aux autorités parce qu'ils ne sont pas en guerre mais quand même nous ne sont pas aussi en paix oui nous sommes pas en guerre nous sommes pas en paix oui oui c'est vrai oui moi moi c'est que c'est que je salue dans tout ça là dans tout ça là moi je dis le colonel il a à dire il a du bon il a de bonne foi mais je n'ai pas plus il a commencé à se laisser entouré par par les gens cela c'est qu'ils ont induit à faire connaître la légère vous comprenez parce que les diners sont les diners sont préoccupés d'abord pour pour leur quotidien parce qu'il faut aller sur ce que c'est quoi quoi celui-ci survenir et plus plus la mauvaise gestion de la transition plus plus la transition va dire plus ils vont ils vont accumuler les frites à les frustrations il doit faire il doit faire en sorte que en sorte qu'ils aient aucun coût social ne doit se sentir blessé par cette action vous comprenez c'est pour ce pour ça c'est pour ça pour la paix que il a moins moi j'ai aimé j'ai aimé dans son discours dans ses premiers discours là là où il a dit qu'il n'y a pas de charge aux sorcières la charge aux sorcières si ce n'était pas lui on devrait poursuivre tout ce qui est dans le tout ce qui était dans le couvre dans sa connaissance je vais vous répondre d'accord je vais vous répondre parce que là vous allez vous êtes hors sujet vous êtes à cinq minutes 23 je vais devoir continuer d'accord 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 quand même quand même le concert le concert c'est pas opportun le concert la démagogie c'est que l'autre là c'est à la fois pas qu'on a et qui mais c'est qui mais c'est bas mais c'est ma la fois dernière et il se répète il se répète normal monsieur suivi c'est une très bonne chose il faut rester dans rpg la barre donc ce que le monsieur vient de dire moi je le comprends tout à fait voilà c'est une très très bonne chose mais comme je le dis quel que soit celui qui sera au pouvoir si on ne change pas ça ne changera pas voilà c'est très bien nous allons critiquer tous les jours mais qu'est ce que nous changeons dans nos vies bon dieu de bon sang est ce que c'est compliqué est ce que ça c'est compliqué que vous essayons de changer si on ne change pas ça ne changera pas les guillemets là qui vous gouverne c'est des guillemets c'est des gens qui étaient dans la société guillemets c'est des espèces comme nous c'est des personnes comme nous c'est notre nous sommes à peu près plus ou moins les mêmes nous avons des choses en commun donc il représente une partie de nous donc si nous changeons ils vont changer si nous ne changeons pas ils ne changeront pas voilà je ne vais pas on va pas passer par 50 mille chemins pour ça comme je le dis depuis le 5 septembre qu'est ce que vous avez changé dans vos vies nous avons vu danser un privé en public tout le monde a dansé peut-être sauf moi cette danse avait sa place vous étiez en train de remercier qui qui vous a rendu ce service donc les guillemets un mois on aura du mal à se comprendre comme je vous le dis moi le temps que j'ai mis à me battre pour arriver là rien que garder mon teint vous savez quand tu arrêtes le produit éclaircisseur ce que ça fait à ton corps et à ton visage mais ma foi ma foi a fait que ça n'a pas abîmé ma peau wallahi hé affaire d'allah c'est pas la blague il faut être sincère même tes prières là il faut que ce soit propre et sincère de dire ce que je suis en train de faire il ya quelqu'un qui m'a dit la fois des mecs je fais une technique j'ai expliqué à la personne la personne me dit mais madame vous savez que les savants les savants avant récitait la fatia honnêtement et sincèrement sur le sur l'eau et boire ça plusieurs fois par jour qui fait ça aujourd'hui on ne dit pas non 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 une fatia sincère je suis en train de lire ça sur l'eau là de réciter ça sur l'eau là parce que allah va me soigner à travers cette eau il faut que ce soit sincère c'est pourquoi la plupart des gens qui disent moi en dormant je récite si moi j'ai dormant c'est pas la mécanique non c'est pas la récitation tu fais cela parce que tu penses que allah va t'aider tu ne le fais pas parce qu'on t'a dit de le faire non moi je me lève la nuit parce que le petit là qui rêve beaucoup là voilà je vais revenir sur lui dernièrement il m'a dit tu as été très forte parce que tu sais c'est que l'une me disait que dans notre souffrance que nous avons aujourd'hui là ça vient de toi on te propose de l'argent tu refuses donc notre souffrance vient de toi la grande mais la grande quand il ya l'argent là c'est pas l'argent satanique j'ai dit ça c'est l'argent satanique je ne veux pas je commence à pleurer même il dit eux tu ne sais même pas pleurer au téléphone il dit tu sais pas peut-être qu'ils me regardent tu sais même pas pleurer arrête tes pleurs là c'est ça toi mirali que l'argent satanique y'a pas d'argent satanique que l'argent là tu prends ça tu envoies beaucoup de personnes à la mecque j'ai dit un parce que c'est ce qu'on dit aux gens j'ai dit l'argent de satan j'amène les âmes mais bon ça t'as aussi à la mer aussi la magou il est au pèlerinage c'est là bas c'est la bande au point là où tu vas là tu peux l'embrasser aussi a pas de problème j'ai dit mon frère l'argent là je ne veux pas aujourd'hui il ya quatre jours il me dit il dit tu es dans l'islam par intérêt j'ai dit oui il dit parce que tu sais que c'est ce qui peut te sauver j'ai dit mais les autres ne savent pas que c'est ce qui peut les sauver parce que lui m'a suivi pendant ces moments là je l'appelais je pleurais j'ai dit maintenant ce qu'on va faire comme tu aimes l'argent je vais te transférer un peu de ces choses là il m'a dit non c'est chez toi que c'est venu ça n'est pas mon nom je vais t'envoyer un peu et il a fait un rêve il a fait un rêve il m'a appelé à vitesse il me dit non mourir tôt je n'ai pas dormi aujourd'hui j'ai dit quoi qu'est ce qu'il ya non 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 les choses là je ne peux pas j'ai dit mais quoi moi j'avais même oublié il dit qu'il a vu un lit en cuir un grand lit et qu'on lui disait que le lit là c'est la place d'un gros serpent que mais le pas du serpent qu'il a entendu au loin il a fui j'ai dit ah tu as fui il dit non mon frère tu ne dois pas fuir il amène l'argent il fallait rester je me suis tellement moqué de lui il dit ah j'ai dit ah j'ai dit ça c'est rien tu as entendu le pas avoir ça ça peut faire autre chose encore plus que ça c'est ce que vos chanteurs vivent c'est ce que les rianas vivent les biens c'est les jési c'est ce qu'ils vivent les présidents c'est ce qu'ils vivent des tonnes et deux tonnes de ça c'est pourquoi je ne les respecte pas je ne les considère pas c'est pas autre chose c'est à cause de ça parce que moi je me dis tout ça pour ça non je ne veux pas j'ai été très très forte c'est allah qui a fait ça et ce face à ça parce que personne ne te comprend personne ne te comprend on te prend pour une fois c'est là que le voile est venu sinon j'allais devenir folle oui c'est pourquoi je joue pas avec affaire d'islam je dis qu'il faut mettre ça dans tout il faut avoir une base islamique dans tout ce que tu fais sinon ça ne marchera pas tu auras servi shaitan c'est pas compliqué c'est très simple la plupart des chanteurs servent shaitan c'est pas caché il y a beaucoup parmi eux là bas c'est même pas caché donc s'ils sont venus là ils sont peut-être venus fêter quelque chose et comme nous on en parle aujourd'hui ça va faire son effet spirituellement allah a noté ça ceux qui sont venus pour servir iblis nous on veut que iblis quitte la guinée qu'Allah vous punisse moi je me suis battu contre iblis par la grâce d'Allah j'aurais pu être comme vous aujourd'hui vous qui êtes là bas mais nama berembe nama berem tambe et je ne veux pas ça on aura le temps incha'Allah les choses viendront mais je vous dis toutes ces choses là quand vous voyez des tendances de chanson chez vos enfants je vous le dis canaliser les faut pas les frapper canaliser les ramener vers le sens islamique progressivement c'est très long vous allez voir qu'ils vont aller dans ce sens plus tard ils vont devenir autre chose au lieu de chanter ce n'est pas caché vous pouvez vous renseigner en guinée là bas on va vous dire oui il y avait donc quand ça gâte tu deviens footballeur tu deviens musicien tu deviens si tu deviens ça il ya des trucs que tu deviens mais c'est une question de patience après quand tu es patient c'est pourquoi Allah aime les patients et les endurants moi les phénomènes c'est comme ça avec ça que ça s'est arrêté tous ceux qui m'encouragent et aujourd'hui ils ont tous eu honte de moi j'ai dit oui vous rêve se réalise mais les mêmes personnes rêvent encore chérif si ce qu'on merci de m'avoir envoyé les coeurs mon frère ce qui fait est il fait les mêmes rêves aujourd'hui islamiquement le même qui faisait les rêves des chats des chanteuses il avait encore rêvé de moi j'étais voilée il dit que je suis venu le voir que j'étais inquiète pour la guinée et que je disais est ce que les guinéens vont changer les guinéens m la vie est-ce qu'ils vont changer il m'a appelé me dit me dit ça j'ai dit oui il dit c'est ce que je pense j'ai est-ce que j'avais porté le voile à ce moment là non je n'avais même pas porté moi j'avais commencé à mettre petit à petit petit à petit et puis c'est venu progressivement tu vois je les dis j'ai dit avec la patience tu as vu la qualité des rêves et la patience sinon c'est quelqu'un il a fait des rêves incroyable des rêves incroyable il a été l'un des premiers à rêver du coup d'état guiné l'un des premiers il ya deux ans oui beaucoup de personnes avaient rêvé du coup d'état beaucoup beaucoup de personnes mais lui il est extraordinaire donc il a un don incroyable ce garçon mais il a fallu chanter aussi à lui et oui il est en france on le court après pour qu'il soit à peur et donc c'est ça mon frère dac bangarabi vangura mon frère il faut changer il faut que nous changeons sinon cnrb va partir mnrp va venir et zzx va venir ça sera pareil un président il nous a d'avis qu'on est ce que c'est fou c'est pas fou à la massivité est-ce que c'est fou c'est pas fou omar est enfin est là sous est ce que c'est fou c'est pas fou il faut changer moi quand j'ai changé ça s'est repércuté sur ma vie toute ma vie ça s'est repércuté la justice d'allah est la meilleure des justices ça aussi quand je voulais dire vous pensez que c'est lui qui va descendre non vous savez que même l'électricité on peut régler ce problème avec l'islam si on y croit le loup c'est la lumière le loup c'est la lumière est ce que les gens utilisent ce genre de choses ce genre de monde dans la ya les méthodes sur tel nombre d'années ça fait combien de temps et tout est le courant moi je m'assois ici quelque fois je fais rien ou rien ou rien ou j'ai cherché quelque chose c'est comme s'il y a un truc qui me dit va regarder là bas je vais regarder je trouve la gélère marier ce que j'ai cherché là voilà quelquefois je découvre même les choses que lui même il fait il me dit jamais café à nous aujourd'hui j'ai dit oui imaginez vous vous faites ça sincèrement 10% des guinéens sont comme moi dans deux trois ans comment on va être mais certains sont conscients que c'est que j'ai dit que c'est vrai mais ils se disent ah c'est pas possible non toi il faut faire d'abord il faut faire pourquoi de beau les autres là ça c'est pas ton problème c'est pourquoi moi en tout cas je fais je fais pour moi je suis beaucoup de nos personnes qu'il faut donc quelques fois l'a dit qu'il a dit dans cet homme qui te fatigue pour les jeunes avant toi je te donne en tout cas moi vous voyez non je ne peux pas me plaindre et avant même j'avais des rêves de quoi c'est à dire que je dirais je veux devenir ça je vais devenir si je vais dans la vie les calculs je n'ai même plus ça je m'assois quelquefois j'ai dit c'est à la qui sait maintenant je me bats dans le sens le projet que je fais je me bats du dac aïa des barrières je veux la victoire d'un je vais vous riavatar plusieurs fois plusieurs jours ça c'est la victoire la grandeur je fais la cabille ou plusieurs fois mais honnêtement et sincèrement je me lève la nuit oui plusieurs jours parce qu'il faudrait que tu saches que d'autres personnes aussi sont en train de prier pour nous pas que ça se réalise et il faut que tu saches que nous on est dans ça depuis très longtemps par rapport à nos arrières grands-parents qui ont fait des pactes avant l'islam n'oubliez pas ceci vous ne voyez pas les guinéens me dire que nous c'est nos grands-pères qui ont fait si vous n'allez jamais les voir nous c'est allah qui a fait si en guinée c'est allah qui a donné ça en guinée c'est pour dire que nous c'est nos alliés grands-parents qui ont fait comme si c'est leur grand arrière d'un parent pour créer la guinée même dire ça ce n'est pas bien c'est-à-dire que tu le met en avant pour ça un pays comme la guinée t'as tout donné il a tout donné à la guinée tout vous en fait quand d'autres on m'arrivait d'hier que l'afrique comment ça va avancer la matière le prix des matières premiers c'est ceux qui viennent acheter qui mettent le prix les africains ne se rendent pas compte de la valeur du sous-sol vous savez que moi je suis contre cette exploitation sauvage et non c'est pas qu'ils se rendent pas compte c'est parce que c'est pas eux qui ont mis dans le sous-sol celui qui a mis dans le sous-sol il ne respecte pas celui-là c'est tout c'est pas autre chose il ne croit pas en celui-là sinon il ya des pays qui ont un peu qui vivent mieux que la guinée sans tout ça donc voilà si on a les têtes qui passent tout leur temps à chanter et à danser ça n'avance pas il n'arrive pas à vivre de leur art il n'arrive pas à vivre de leur métier mais ils ne se disent pas si je patiente un peu je vais galérer deux trois ans peut-être que le vrai créateur va changer ce que je suis en train de faire parce que le rêve satanique a toujours une petite connotation bizarre excusez moi du terme il ya toujours une connotation de déludés il ya toujours une petite connotation de sexualité dans le rêve satanique toujours un petit truc qui te dit que non ça c'est pas normal mais on mélange tout et ils ont beaucoup de choses ils ont beaucoup de conneries comme aujourd'hui les j'ai attaqué les chayatine il peut vous amener des rêves bizarre sur moi astafour là il peut vous amener je suis en boîte je suis en train de boire je suis en train de vous donner d'alcool astafour astafour là c'est les choses qu'il faut maintenant vous vous allez à la dame elle boit moi j'ai rêvé d'elle elle boit parce que tous mes rêves se réalisent mais tous les rêves ne viennent pas d'Allah je suis en train de critiquer un phénomène ce phénomène là aussi me combat qu'est ce que vous croyez mais ils sont pas contents qui veut être dénoncé personne ne veut être dénoncé et aussi ne veulent pas être dénoncé pas du tout voilà donc je vais vous dire merci je vous remercie tous cette histoire de concert ou de musique vous connaissez ma position là dessus voilà ce qui est bizarre moi je suis passé une ou deux fois à nostalgie et à sabari fm pour parler de musique c'est à dire valoriser la musique moi ça ne veut pas dire que je suis une menteuse à ce moment j'avais des logs ça ne veut pas dire que je suis une menteuse non ça veut dire que j'ai découvert aujourd'hui la vérité j'ai découvert ce qui est bien j'ai découvert Allah c'est tout on m'a fait vivre tout cela toutes les portes étaient faciles à ouvrir c'était incroyable mais les gens là on les rend des enregistrements là le jour qu'ils veulent ils vont comparer à ce que j'ai dit aujourd'hui maintenant je suis je suis voilé aujourd'hui vous n'allez pas dire que je m'envoie vous allez dire on a tout bien qu'il y en a qui à l'albara elle a changé oui mais si c'est un truc que tu as découvert dans le sens politique qui a changé à la salle allemand non tous les jours on découvre tous les jours on apprend tous les jours que tu as fait quelqu'un va écrire un commentaire bidon ici que moi je vais tirer quelque chose de ce commentaire comme la publication de l'autre jour la photo de cdd c'est mon mari qui a mis c'était pas moi il faudrait savoir que sur les pages il ya quelquefois plusieurs administrateurs mais quand vous voyez vous le nom là c'est que c'est moi mais dans ce truc là dans cette publication il ya des commentaires que j'ai capté qui vont faire un bon sujet donc c'était ça l'objectif de ce jour là que allah voulait que ça se passe donc nous allons revenir sur ces commentaires là en faire un sujet et inchallah vous laisser intervenir donc moi je ne peux pas vous dire autre chose je ne peux pas dire que la musique développe je vous ai parlé de mon parcours je m'entraînais même au rap quelquefois je dormais avec l'air la radio vos sous mes oreilles et la musique qu'ils pointent la forêt bon je dormais dix ans comme ça sur le lit là et ça c'est ici la toute la nuit vous vous rendez compte moi j'ai fait ça oui et tout le monde me connaissait pour la fêlera plat et j'ai rappelé bien vous et moi j'ai rappelé bien à l'eau mais si vous vous allez mourir de rire quoi mes anciennes connaissances vont ils vont ils vont donc donc je vous dis merci à vous tous et puis à bientôt les chans la ça ne changera pas si on ne change pas mes frères et soeurs on a tout fait on a tout fait et quand tu veux un truc tu continue les invocations parce que nous ne sommes pas les seuls celui qui a parlé de l'entourage d'alpha condé qui est autour du colonel aujourd'hui il faut pas oublier que c'est sa famille politique de base c'est ça que je ne comprends pas sur le guiné c'est sa famille politique de base il ne peut pas les rejeter un bloc et aussi se battre oui c'est pourquoi je vous ai toujours dit il faut le soutenir parce que si on ne le soutient pas en train de le tirailler les autres vont le tirer c'est très simple mettez vous à la place des gens pour comprendre vous pensez que moi je suis là que c'est fini avec iblis tous les jours il me crée des problèmes il me met en mal avec les gens tous les jours même les gens qui viennent insulter si c'est lui qui fait ça c'est lui qui le fait parce que les gens savent que ce que tu dis est vrai comme mon frère chérif si ce qu'on a qui dit qu'il est désolé de moi je n'ai pas compris son français là mais en même temps il envoie les coeurs vous avez vu donc l'autre aussi dit sidibé dit il m'apprécie tout et tout mais politiquement il préfère le rpg ce qu'il aime chez moi là il n'a qu'à prendre ça c'est ce que je vous dis chacun prend ce qu'il arrange tu peux ne pas aimer ma robe là mais tu aimes mes lunettes tu peux ne pas aimer mon voile là mais tu aimes ma bague tu peux ne pas aimer ma bague là mais mes sourcils touffus là tu aimes ça tu peux ne pas aimer rien de tout ça là mais tu aimes mon thème naturel ça aussi tu peux ne pas du tout aimer mais tu te dis la dame là elle est intelligente machin là elle a un sens analytique très développé ça c'est allah qui donne ça et quand tu approches de lui il va te guider quand il ya une erreur qui vient par là vous voyez que moi je ne saute pas sur le sujet ça là ça m'intéresse la fête de musique là ça m'intéresse énormément vous le savez j'en parle régulièrement c'est petit à petit vous allez sortir de ça même avec vos enfants c'est vrai qu'il ya des des sauras dans sur youtube quelquefois il ya la musique qui rentre dedans c'est très difficile avec la publicité mais faut se débrouiller il ya des gens qui ont ça déjà des je sais pas comment il faut vous commencez à faire écouter aux enfants c'est pas un dormant même quand tu as la maison tu mets ça vous fait pas autre chose en même temps c'est à dire tu peux travailler mais vous ne parlez pas les enfants ne parlent pas à la place de la musique ça apaise vous allez voir que les enfants vont commencer à réclamer ça parce que à saumann et saumann et générale le niveau progressivement c'est comme ça que vous allez sortir de tout cela et les hommes aussi mes frères arrêtez de fatiguer les femmes avec les conneries là moi j'avais une femme teint clair c'est pas le teint c'est l'âme quand vous allez sur les marabouts et les caramoukoula c'est iblis qui dit ça parce que celui qui a créé les produits éclaircissants pour défier à la commune à l'habitude de le défier donc le produit éclaircissants là c'est pas bon c'est pas un débat la première des choses que tu dois accepter sur Allah c'est ce qu'il t'a donné et je vous le dis régulièrement s'il y a quelqu'un qui n'aime pas comment Dieu l'a créé c'est un africain je me demande pourquoi nos thèmes noirs là les thèmes noirs là rident rarement et puis ça et va cicatrissent beaucoup moins vous comprenez donc quand tu dis des choses comme ça les gens vont te dire ah eh toi là tu es rétrogradé je suis rétrogradé je suis pas moderne et à wata la naki donc c'est à yuba fila guiné a fini politiquement la fin de cesser la fin de qu'ils savent et la fin d'alpha quende fila fini mamadoumouya fila fini politicien que y aura c'est un an et a créé au ma à la rabine car voilà y aura bafé ne rien n'a pas fait à la nida et la bafé ne rien contre à la nina pas à la nina fond mondat et l'on et l'un d'un d'un il y a utilisé fait à la ma souris il a réma utilisé fait d'une est un création à la rave il y a des études à la rave à la gyné récupérée à la gyné rassou la guinédie le poignet à la guillée par c'était à lombard c'est une année il est canadé à la cotina et au maïd ou au maïd ou 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 ne serez pas heureux sans ça vous êtes en train de retarder votre bonheur mes frères et soeurs voilà il vous rétardez votre bonheur si vous ne changez pas qu'on a les mamadine moi ne va pas bien se comporter on va amener bill guette on va amener obama on va amener françois holland on va rajouter macron ou tous les autres que vous connaissez là ils vont s'adapter à comme on est